Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente les mots qu'on utilise pour parler d'expérimentation animale. Parce qu'entre vivisection, sacrifice et hébergement, on peut vite se laisser prendre sans s'en rendre compte dans tout un tas de représentations trompeuses. Tout ça est franchement complexe, mais je vais tenter au moins de justifier mes propres choix de vocabulaire et de mettre en évidence quelques mots auxquels il faut faire particulièrement attention. C'est parti. Comme je disais, les mots peuvent être polarisés par les opinions, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, d'autant que l'utilisation des mots qui semblent les plus neutres ne veut pas forcément dire que la personne qui les emploie est impartielle. En fait, autant les personnes opposées à l'expérimentation animale peuvent avoir envie d'utiliser des mots qui choquent le public pour le faire réagir, autant les personnes qui veulent continuer à pratiquer l'expérimentation animale n'ont pas forcément intérêt à utiliser des mots très marqués si elles veulent maintenir le statu quo actuel qui autorise leur pratique. Donc, je vais déjà poser ici une sorte de continuum entre les mots plutôt connotés contre l'expérimentation animale et les mots plutôt connotés pour le maintien de l'expérimentation animale. Et là, il me semble nécessaire de préciser que ce choix de mots pour et contre, je dirais aussi pro et anti, c'est aussi un choix parce qu'on pourrait aussi parler des gens qui sont pour la prise en compte équitable des intérêts des individus sentients, ou pour des droits fondamentaux pour les animaux, et les gens qui sont contre l'interdiction de l'expérimentation animale, ou contre la notion de droit des animaux, ou encore contre la prise en compte équitable des intérêts similaires en dehors de l'espèce humaine. Et donc les gens qui sont pour le statu quo sur l'expérimentation animale peuvent aussi utiliser des mots marqués d'une autre manière, avec des connotations plus positives, ce qui marque comme une revendication le maintien du statu quo, ou la lutte contre les gens qui s'opposent à l'expérimentation animale. Je resterai pour ma part sur pour et contre l'expérimentation animale, qui est probablement plus simple à comprendre pour la plupart des gens. Ok, donc la première chose dont il faut parler, c'est justement les noms utilisés pour ces pratiques. Si vous avez déjà un peu lu sur le sujet, vous avez forcément vu passer le mot vivisection très utilisé dans les milieux opposés à l'expérimentation animale, pour désigner justement toutes les pratiques d'expérimentation animale, même si littéralement ça veut dire qu'on découpe un animal vivant. Et justement concrètement vivisection, c'est un mot qui est très connoté aujourd'hui, puisque c'est une appellation qui date surtout du 19e siècle, pour désigner les pratiques et les paradigmes de l'époque, avec les premières recherches en physiologie expérimentale. Bon ça désignait pas uniquement le fait de découper des animaux sans anesthésie, donc ça c'était une pratique parmi d'autres. Des fois c'était avec anesthésie, des fois c'était des tests de poisons divers, des fois d'autres types d'observations, c'était déjà varié, mais après ça avec l'apparition des recherches sur la vaccination, puis l'évaluation formelle de la toxicité de diverses substances, le paradigme a un peu changé, et je vous mets en description la référence de la thèse de Jean-Yves Bory, qui en parle très bien. En bref aujourd'hui c'est un mot que personnellement je n'aime pas trop utiliser, parce que des fois tout ce que ça fait c'est empêcher le dialogue ou faciliter les caricatures, dans les deux sens d'ailleurs. Donc comme autre mot moins connoté mais toujours utilisé principalement par des personnes opposées à l'expérimentation animale, on a l'idée d'exploitation des animaux. Ce que je trouve personnellement assez factuel, on les exploite principalement pour nos propres fins. Ça présume pas de la justification ou non de cette exploitation, par contre ça reste assez peu spécifique. Du côté des gens qui pratiquent l'expérimentation animale, on parle plutôt de recherche animale. C'est un mot qui est apparu à la fin du 20ème siècle, et à ma connaissance, et aujourd'hui en France c'est surtout attaché au gire-corps dont je reparlerai, mais qui en gros regroupe les établissements publics et privés de l'expérimentation animale en France. Eux-mêmes ils utilisent ce mot vraiment en réaction au mot vivisection j'ai l'impression, en disant que c'est plus factuel. Mais ça ne devait pas les tracer, puisqu'il y a quelques mois ils ont sorti une charte de transparence dans laquelle ils parlent de recours aux animaux à des fins scientifiques et réglementaires. C'est très très factuel et très complet, il y a la différence entre les utilisations en recherche et les utilisations en toxicologie, c'est ça les aspects réglementaires. Et cette appellation c'est surtout très nouveau, en particulier ce mot recours, qui me gêne en fait, pas en soi parce qu'il est très factuel aussi, mais parce qu'il vient changer le mot employé par le gouvernement depuis un moment, à savoir utilisation des animaux et des fins scientifiques. En faisant la comparaison, quand on a recours à un animal, c'est qu'on en a besoin, c'est qu'on a évalué ce besoin d'abord, et on prend les moyens qu'on a. Quand on utilise un animal déjà ça le transforme un peu explicitement en matériel de laboratoire et j'ai l'impression que ça pose mieux le choix de cette utilisation. C'est ici mon interprétation personnelle, mais dans la mesure où cette nouvelle dénomination émane du gircor, c'est explicitement un organisme de défense de l'expérimentation animale et il joue vraiment sur les méthodes de communication, donc ça m'étonnerait beaucoup que ce changement d'appellation ait été un hasard. Bref, parmi tous ces mots, vous l'aurez compris, en m'entendant parler, je préfère pour ma part le mot expérimentation animale, surtout parce que c'est celui qui est le plus parlant pour la plupart des gens, à mon avis. Il pose pas de problème historique, il est assez explicite, factuel, pratique à utiliser, on peut juste lui reprocher, comme à recherche animale, d'utiliser les animaux comme un adjectif, comme si l'expérimentation avait un caractère animal. Mais je pense que l'usage qu'on en fait ne laisse aucune ambiguïté là-dessus. Voilà donc pour ce qui est des noms qui désignent ces pratiques. Reste maintenant à voir les mots utilisés pour désigner les pratiques elles-mêmes et leurs outils. J'ai bien envie de les prendre en suivant chronologiquement la vie des animaux. D'abord, les animaux sont en captivité, dans des volières, des enclos, des boxes, des cages ou des compartiments, c'est le mot utilisé dans la loi actuellement. Avec le mot cage qui est très factuel, dans beaucoup de cas, il y a une connotation carcérale qui est assez intéressante pour rappeler que la captivité n'est pas choisie et n'a pas donné lieu au moindre consentement de la part de l'animal. Dans ce cas, on peut aussi parler de détention. C'est un mot que j'ai entendu de la part d'une éthologue spécialiste des équidés concernant justement les chevaux et les juments pour rappeler ce côté imposé de la captivité. En ce qui concerne l'expérimentation animale, les personnes opposées vont plus souvent dans mon expérience parler d'emprisonnement, de prison, pour mettre en avant ces aspects, ce qui peut être problématique vu les connotations judiciaires que peut avoir le mot prison, mais ça permet du coup de relever l'idée que les animaux sont dans une situation d'emprisonnement de faits alors qu'ils sont innocents d'un point de vue légal. De l'autre côté, chez les personnes qui pratiquent ou défendent l'expérimentation animale, on va plutôt entendre parler d'hébergement, pour mettre l'accent sur les bonnes pratiques, sur l'enrichissement du milieu, en effaçant par contre complètement le côté non volontaire de cet hébergement et le fait qu'enrichissement ça veut simplement dire qu'au lieu d'une cage vide on va avoir une boîte avec un tuyau et des bouts de carton, peut-être une balle ou du coton par exemple. Des fois c'est juste la litière qui fait office d'enrichissement. En gros c'est enrichi avec de quoi occuper un peu l'animal ou les animaux qui sont dans la cage en question, ce qui est nécessaire et imposé par la réglementation dans la majorité des cas. Le souci c'est qu'on n'a pas tellement de mots qui correspondent pour désigner l'enrichissement du milieu de manière plus factuelle, simplement comme le fait de fournir à l'animal un milieu qui ne soit pas complètement vide de sens et de possibilités d'action. Après pour désigner les modes de détention, il y en a encore un autre mot et là ça va vraiment trop loin à mon goût avec des personnels de laboratoire qui utilisent le mot suite à la place de cage, de box ou d'autres choses. Suite comme dans un hôtel où on vous apporte le champagne. Je vous mets la ref en description, c'est en anglais, je sais pas si c'est un mot qui a été utilisé vraiment en France mais ça ne me paraîtrait pas aberrant que certaines personnes qui défendent l'expérimentation animale l'utilisent pour les mêmes raisons. Même si je trouve ça parfaitement détestable tellement c'est une mauvaise foi, et je doute pas que même des gens qui bossent dans des laboratoires d'expérimentation animale puissent tomber d'accord là-dessus avec moi. Bref vous l'aurez compris, pour ma part je préférerais parler de détention ou de captivité dans des cages ou dans des box ou des volières ou autre chose là où c'est pertinent. Donc ils sont captifs, généralement depuis leur naissance, et dans ce cadre on va faire subir aux animaux des expériences scientifiques, plus précisément on va les utiliser dans le cadre d'expériences scientifiques. Au niveau du gouvernement on préfère parler de procédures. Effectivement ce que subissent les animaux ce sont les procédures prévues par le protocole expérimental. Si on parle d'expériences, je pense que c'est aussi pratique et que ça ne fausse pas vraiment la compréhension du sujet. Je disais tout à l'heure que c'était intéressant de séparer les utilisations scientifiques et les utilisations en toxicologie réglementaire. Et pour la toxicologie il y a d'autres mots. Quand on parle des tests sur les animaux, si on utilise ce mot, c'est théoriquement plutôt pour parler de toxicologie. On teste la toxicité ou l'inocuité d'un produit, ou d'un médicament particulier, ou de ses ingrédients avant de pouvoir le mettre sur le marché. Ça arrive aussi qu'on dise aussi que ce sont des essais plutôt que des tests, ce qui fait le lien avec les essais cliniques qui sont les tests des mêmes produits sur des personnes humaines qui arrivent plus tard dans le processus d'autorisation de mise sur le marché. Donc pourquoi pas utiliser ça aussi, mais j'ai l'impression que c'est moins parlant, donc je dirais plutôt test pour ma part. Du côté des personnes opposées à l'expérimentation animale, parce qu'elles ne veulent pas que les animaux souffrent, on peut souvent entendre le mot torture, pour désigner ce qu'on fait subir aux animaux, qu'ils agissent d'expérience ou de test. C'est un mot qui met beaucoup l'accent sur les souffrances des animaux et sur l'aspect injuste de ces pratiques, ça peut aussi faire oublier que l'anesthésie est une pratique très courante aujourd'hui, même si elle n'est pas systématique, contrairement à ce qu'on entend parfois, et qu'elle ne peut pas suffire à annuler la totalité des douleurs que ressentent les animaux dans beaucoup d'expériences. J'éviterai quand même pour ma part le mot torture, ne serait-ce que parce que c'est difficile de désigner quoi que ce soit de précis avec. Reste donc, après les détentions et les expériences, le moment où l'animal est tué. Dans la pratique, on dit euthanasie, c'est un mot qui est connoté assez positivement, en tout cas quand il ne concerne pas les personnes humaines, parce que ça veut dire qu'on met fin aux souffrances d'un animal, qu'on le tue parce que c'est la meilleure solution pour lui. Concrètement, c'est en partie vrai en ce qui concerne l'expérimentation animale, puisque ça arrive qu'on tue l'animal pour mettre fin à ses souffrances. Mais ce sont des souffrances qu'on lui a fait subir volontairement, contrairement à l'euthanasie d'un animal domestique qui serait tombé malade par hasard, ou par malchance. Et puis ça arrive aussi plus souvent, a priori, qu'on le tue parce que le protocole expérimental est terminé et que l'animal ne pourra pas être réutilisé pour diverses raisons dans un autre protocole, ou qu'on a prévu d'utiliser ses tissus pour d'autres analyses. Là c'est plus difficile de parler d'euthanasie au sens courant. Et quoi qu'il en soit, vu la variété des méthodes d'euthanasie autorisées pour l'expérimentation animale, entre le gazage, la dislocation des cervicales et l'utilisation d'un fusil, on est loin des pratiques vétérinaires dédiées aux animaux de compagnie. Après, chez les chercheurs et les chercheuses qui utilisent des animaux, on entend peut-être moins ces dernières années, mais encore quand même le mot sacrifice, qui peut prendre une connotation assez positive aussi. On sacrifie cet animal pour un plus grand bien, c'est un sacrifice nécessaire pour telle ou telle raison. Ça a aussi une connotation religieuse, peut-être plus gênante dans un milieu scientifique, mais qui n'est pas explicite. Et chez les personnes opposées à l'expérimentation animale, on peut entendre des mots comme « meurtre », qui sont connotés très négativement tout en étant assez factuels dès qu'on accepte qu'un meurtre peut concerner un animal non humain aussi bien qu'une personne humaine. Et on l'accepte peut-être plus facilement si l'animal tué est notre chat ou notre chienne, plutôt qu'un rat ou une souris dans un laboratoire par exemple. Dans la réglementation, on dit « mise à mort », qui est assez explicite, factuel et sans connotation positive, ce qui n'est pas mal. Reste que pour ma part je préférerais le mot « abattage », qui a plutôt des connotations liées aux abattoirs j'ai l'impression, mais surtout qui permet de rendre compte de ce qui est fait sans complaisance, sans confusion, avec des pratiques de meurtre complètement arbitraires, et sans être trompeur quant à la raison pour laquelle l'animal est abattu. Aussi je trouve que ce mot est plus actif que « mise à mort », donc ça évite de dépersonnaliser l'acte en lui-même. Mais ça c'est peut-être tout à fait subjectif. Voilà, il reste maintenant un mot, un domaine, qui est particulièrement problématique parce qu'il est souvent au cœur du débat, en tout cas c'est vrai en ce qui me concerne, c'est la notion d'éthique. Pour les personnes qui refusent l'expérimentation animale, l'éthique elle découle plus ou moins explicitement de la philosophie morale, ou éventuellement de la philosophie politique, mais je suis moins à l'aise avec cet aspect-là donc je développerai pas là-dessus aujourd'hui. Pour les personnes qui défendent l'expérimentation animale, au contraire, l'éthique elle est invoquée spécifiquement dans le cadre de la réglementation, ce qui est tout autre chose. Donc du côté de la philosophie morale, on se pose des questions morales, qu'on aborde par différents angles, en particulier le déontologisme qui postule des droits plus ou moins absolus à ne pas enfreindre, l'utilitarisme qui cherche à évaluer les conséquences positives ou négatives de nos actions pour éviter les souffrances ou maximiser le bonheur, et puis moins courante il y a l'éthique de la vertu qui est plus axée sur l'idée de développer de bonnes valeurs que sur une analyse rationnelle de la situation, d'après le peu que j'en connais en tout cas. Au sein de ces réflexions en philosophie morale, on va avoir la possibilité de prendre en compte les animaux comme les individus qu'ils sont, et de ne pas faire passer leurs droits ou leurs intérêts après les nôtres simplement sur la base de l'espèce. Dans ce cadre-là, on va parler d'antispécisme, ou plus spécifiquement de sentiancisme, si on se base sur la capacité des animaux à avoir une vie subjective, à ressentir des émotions positives ou négatives, à être les sujets de leur propre vie en fait. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus longuement dans une autre série de vidéos. Ici, je vous mets simplement le lien vers une vidéo très claire pour comprendre la notion de spécisme et son lien avec d'autres notions liées à des discriminations arbitraires. Du côté des pros, on va plutôt parler de la réglementation, ce qui implique en premier lieu les comités d'éthique, qui sont une obligation réglementaire depuis 2013 en France. Quand la directive européenne a été adoptée en 2010, Jean-Pierre Marguenot, il a remarqué dans son ouvrage hyper intéressant dont je vous mets la référence en description que quand on parle aujourd'hui d'expérimentation animale dans la réglementation, l'éthique ne relève pas de la philosophie morale, mais c'est, je cite, « une forme d'éthique professionnelle grâce à laquelle les expérimentateurs sont aidés dans leur choix qui demeurent libres par des personnalités désignées en fonction de leurs compétences et de leur capacité à ne pas remettre gravement en doute sur le plan normatif que l'expérimentation animale soit une bonne conduite. » Fin de citation, je détaillerai par ailleurs le fonctionnement des comités d'éthique et les règles qui les régissent, mais ici je peux simplement dire qu'ils ont apparti pour rôle de valider la mise en balance des coûts réels pour des animaux et des bénéfices imaginés pour la science, pour nous, ou quelquefois pour d'autres animaux, d'un projet expérimental avant de valider celui-ci sur la base des trois R, savoir leur remplacement par des méthodes alternatives, c'est-à-dire des méthodes qui utilisent une espèce jugée moins sensible, ou qui n'utilisent pas d'animaux vivants, ou qui n'utilisent pas d'animaux du tout, la réduction du nombre d'animaux utilisés pour une procédure sur la base de calculs statistiques pour avoir des résultats exploitables, et le raffinement, c'est-à-dire qu'on essaie d'utiliser des procédures moins invasives et d'enrichir un peu le milieu où les animaux sont détenus. En bref, contrairement au côté philosophique qui peut aboutir à la conclusion que l'interdiction de toute expérimentation animale est nécessaire d'un point de vue moral, au même titre que l'interdiction des expériences sur les personnes humaines non consentantes, par exemple, en ce qui concerne la réglementation, cette conclusion est impossible, puisque par défaut de nombreuses pratiques sont acceptées dès lors qu'on juge qu'elles peuvent apporter quelque chose à la science, à la médecine ou à notre confort. Voilà, j'espère qu'avec ces précisions vous orienterez mieux dans vos lectures et dans vos discussions concernant l'expérimentation animale, et surtout que ça vous permettra de mieux comprendre comment et pourquoi j'utilise ces mots dans les prochaines vidéos. Je mets là un aperçu de la fiche de synthèse de cette vidéo, que vous pourrez retrouver sur le site expérimentationanimal.info, et on se retrouve bientôt pour des vidéos qui vous présenteront les groupes anti et les groupes pro expérimentation animale. En attendant, minute pub, parce que c'est nécessaire pour faire circuler les contenus, si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu, partager autour de vous et vous inscrire à la chaîne, et puis aussi vous pouvez venir dire dans les commentaires quels mots vous utilisez pour parler de l'expérimentation animale, surtout si j'en ai oublié. Et si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez le faire sur Tipeee, je vous mets le lien dans la description. A la prochaine !